Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Dans ce Scientific Day, je vous propose la partie 2 concernant le biais du survivant. Pour celui-ci, j'ai invité Annaëlle Aubry et Olivier Bollier pour discuter avec moi. Tous les deux détenteurs d'un doctorat en sciences du sport et entraîneurs au plus haut niveau sportif, Annaëlle et Olivier avaient pour moi le profil idéal. Dans cet épisode, nous parlons de la place de la science dans l'entraînement, de comment faire des choix pertinents pour s'entraîner et aussi de l'importance de se faire accompagner dans la pratique. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Eh bien, salut à tous, bonjour aux auditeurs et bonjour Annaëlle et bonjour Olivier. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode sur le biais du survivant partie 2 où j'ai le plaisir d'échanger avec Olivier Bollier et Annaëlle Aubry sur cette thématique-là et où on va essayer de discuter un peu tous ensemble de qu'est-ce que la science peut nous apporter dans notre métier d'entraîneur, dans notre approche de l'entraînement. Est-ce qu'avant qu'on commence, ça vous dit de vous présenter ? Alors, je vais faire par ordre alphabétique et Annaëlle, tu nous surpasses largement. Est-ce que tu peux te présenter rapidement aux auditeurs qui ne te connaissent pas ? Oui, écoute, avec plaisir. Je ne vais pas faire tout le CV, ce serait trop long. Je pense que les auditeurs veulent surtout échanger, enfin en tout cas se nourrir de nos échanges. J'ai commencé par le biais de l'entraînement, je pense comme beaucoup de jeunes passionnés qui sont passés par STAFS, DBP, GEPS, etc. Pour mettre ensuite un pied dans la science à l'INSEP, où je collaborais principalement avec Yann Le Maire. Je pense que ça parlera à beaucoup de monde, où ceux qui n'ont pas leur nom auront moins son application en tête. Et du coup, j'avais un double rôle à l'époque, mais qui je pense va nous permettre de discuter aujourd'hui. où Serge faisait de la recherche, mais à l'époque de la recherche qui visait à répondre à des questions d'entraîneurs ou d'athlètes. Donc cette thèse, elle a été financée par la Fédération française de triathlon, donc auprès des équipes de France olympiques. Et puis dans ce cadre-là, on va dire ma principale autre casquette, elle a été d'accompagner les entraîneurs et les athlètes de ces équipes de France et d'autres équipes de France, dont on parlera peut-être sur certains exemples. Pour en citer qu'une, c'est principalement l'équipe de France d'Olive, où j'ai le plus collaboré surtout avec eux. Et puis d'autres. Et puis ensuite, je suis parti dans des sports pro, à l'issue des Jeux de Rio, différents types de sports, même si j'ai majoritairement été dans des sports d'endurance, mais pas que. Donc peut-être qu'encore une fois, on en parlera. Avec surtout le rôle d'accompagner, de structurer ces projets. Donc certes, avec ma casquette de scientifique, mais aussi avec ma... En tout cas, en essayant d'avoir la capacité à comprendre le terrain, ses besoins, et du coup, aller au-delà des écrits scientifiques pour des personnes qui ne sont pas forcément sensibles à ça. Mais malgré tout, d'être le plus fin possible. Et puis, depuis l'an passé, je réentraîne au quotidien, alors l'an passé avec Pierre-Ambroise Boss, et puis depuis sur d'autres projets, pour ne parler que de ces casquettes-là. Donc du coup, je navigue entre la science et le terrain régulièrement depuis trois Olympiades, grosso modo. Et puis d'autres petites casquettes, mais ça ne sera peut-être pas l'objet d'aujourd'hui. Merci beaucoup. J'en place une que tu as oubliée. Annaëlle, tu écris des articles pour le PAP, des articles de vulgarisation ou de conseils sur l'entraînement, que moi, je prends toujours énormément de plaisir à lire. Donc si jamais les auditeurs veulent aller y jeter un oeil, je vous les recommande vivement. Je les trouve vraiment très intéressants. Oui, merci Cyril. Et je dis juste un mot là-dessus. Certes, c'est peut-être plus de notre temps d'écrire des longs articles. On va faire des vidéos très courtes maintenant sur le réseau, et moi le premier. L'idée au travers de ça, elle est de vulgariser, de faire de la pédagogie. Et comme tu as commencé à le dire en introduction tout à l'heure, de bien comprendre que ce n'est pas la science ou le terrain, mais qu'on a clairement à prendre des deux côtés. Olivier, à ton tort, je te laisse nous dire qui tu es. Olivier Bollier. Moi, c'est 20 ou 25 dernières années. J'ai été préparateur physique, principalement dans les sports individuels, voire exclusivement dans les sports individuels, et principalement sur les jeux divers. En parallèle de ça, j'avais soutenu une thèse de doctorat il y a aussi une vingtaine d'années. Moi, je suis parti de la recherche scientifique et académique pour deux raisons. La première, c'est que j'aurais fait un universitaire très médiocre, il faut être tout à fait honnête. Et la seconde raison, c'est que j'ai voulu voir les résultats de mon travail quasi instantanément sur mes sportifs. Et avec la recherche, on peut tous voir des choses instantanément sur ces sportifs. Ce qui fait que ces deux raisons m'ont poussé une fois mon doctorat terminé à retourner sur le terrain, ce qui m'a permis quand même d'obtenir une vision de la réalité de la performance complète, ou du moins plus complète avec le travail de terrain et quand même en amont ma formation. Plus récemment, sur les réseaux sociaux, maintenant, je partage et je vulgarise pas mal d'études scientifiques. Ce que je n'ai pas fait justement pendant 20 ans, j'en parlais assez peu. Et là, il y a un retour actuellement vers cette activité-là, puisque j'ai limité maintenant mon activité de préparation physique à à peu près trois athlètes que je suis par an, pas plus. Merci Olivier pour ta présentation. Je le résume en deux mots, mais le but n'est pas de me présenter longtemps. Mais au cas où il y a des personnes qui n'aient jamais écouté ce que je produis avant, je me présente en deux secondes. Moi, je m'appelle Cyril, j'ai la structure courir mieux. J'ai été académique pendant trois ans. Après une thèse en STAPS, j'ai été prof maître de conf pendant trois ans avant de démissionner, ce qui n'est pas le parcours le plus classique quand on devient maître de conf. Généralement, on le reste. Du coup, je me suis dit qu'il n'allait pas le faire. Et à la base, je n'avais rien à voir avec l'entraînement et le terrain et la performance. Et c'est que depuis quelques temps que je me suis revenu vers quoi mieux. J'ai commencé en tant que pratiquant de trail à manger de plus en plus d'articles liés à la course à pied, au trail depuis un an et demi, deux ans, jusqu'à ce que maintenant je ne fasse que ça et que j'ai lancé l'activité. Donc, je vais essayer de parler avec cette casquette maintenant plus de à la fois chercheur, ce que j'ai pu vivre et à la fois maintenant entraîneur, puisque j'ai quelques athlètes que j'entraîne également. La première question que je voulais vous poser et je voulais qu'on parte avec cette orientation-là, puisqu'en fait, les personnes, elles ont certainement entendu déjà la partie 1, donc elles savent ce que je pense, moi, du biais du survivant. C'est selon vous, je vais vous laisser répondre dans l'ordre que vous voulez. Est-ce que je peux, demain, je suis trailer moyen, je m'entraîne une dizaine d'heures par semaine. J'ai vu récemment Kylian Jornet, il avait fait 3 heures de 30-30 sur piste, du travail fractionné en 30 secondes, 30 secondes, 3 heures sur piste. Est-ce que je peux utiliser ce type de séance ? Est-ce que je peux me l'appliquer selon vous ? Est-ce que je peux refaire la même séance ? Est-ce que je peux attendre les mêmes bénéfices de ce que Kylian a fait ? Puisque c'est un champion, s'il l'a fait, c'est peut-être que c'est la voie vers la performance. On va mettre un ordre pour répondre comme ça, on ne se regardera pas en chien de faïence. Ok, je vais répondre en premier alors. Oui, tu peux, mais tu ne vas pas faire long feu. Tu peux le faire une fois, tu peux le faire deux fois, mais c'est très clairement pas tenable dans le temps. Parce que tu penses qu'il y a un écart trop grand entre mon niveau de performance et le sien ? D'une part, il y a un écart trop important entre vous, tout simplement, génétiquement. C'est comme si un humain voulait battre un mutant. Dans les films de super-héros, il n'y a pas beaucoup de chance, à part Batman, qu'un humain sans super-pouvoir puisse battre un mutant. Oui, je pense tout à fait pareil. Tous les deux, vous avez, et on a, même si on le fait de façon différente et à des niveaux différents, des activités sur les réseaux ou dans la vulgarisation. Je ne t'apprends rien, Cyril, sur le fait qu'on va beaucoup mettre en avant des choses qui font le buzz. Et donc typiquement, tu vois, tu me l'as appris, je ne l'avais même pas vu passer cette info. Mais j'imagine à quel point ça a pu faire du buzz. Et des fois, et pour autant, régulièrement, j'entends des... Voilà, quand je vais être formateur, Annelle, tu penses quoi de ça ? Annelle, qu'est-ce que tu feras avec ça ? Et à chaque fois, ma réponse, ça va toujours être, bah attends, pose-toi deux secondes. Et que tu sois très terrain ou très science ou les deux, bah prends un peu de hauteur tout ça. Et là-dessus, pardon, est-ce que ça te paraît plausible ? Et là où je suis Olivier, c'est que tu prendras 99,9% sur personne sur 100 et encore, je pense que j'aurais presque pu dire, virgule 9,9,9,9, cours 3h30 sur une piste et je pense que tu vas vite arrêter de t'entraîner pour faire une écho ou autre chose. Donc voilà, il faut un petit peu être réaliste. Et puis la seconde chose, c'est, moi tu me dis ça, la première chose que j'ai envie de demander, c'est d'appeler Kylian et de savoir, au-delà de sa capacité à soutenir 3h30 sur une piste, est-ce qu'on parle du même 30-30, tu vois, ne serait-ce que ça ? Moi, quand j'entends 30-30, je pense aller grossièrement à du 110% de VMA. Ça doit être un butant, comme le dit Olivier, je ne suis pas sûr qu'il tienne 3h ou 3h30 à 110% de VMA. Donc voilà, tu en peux déjà soulever deux points essentiels. Quasiment personne ne pourrait tenir autant de temps à l'allure soutenue sur une piste. Et même lui, je pense, n'est pas l'allure qu'on entend sur un 30-30. Donc attention. Il y a un écart, c'est un point que je vais soulever, en tout cas dans la première partie. Il y a un écart, des fois, entre ce qu'on entend des légendes et ce que les légendes ont réellement réalisé. Je n'ai pas l'info pour la séance de 30-30, mais un exemple que je donnais, c'était, et vous en connaissez certainement des mythes comme ça, mais le mythe de Kylian Jeanette qui a gagné l'UTMB 2008 sans boire ni manger. Il y a plein de personnes qui racontent ça en disant, moi non plus, je n'ai pas besoin de manger sur 24 heures d'effort, parce que Kylian, il l'a fait en 2008 sans manger. Et en fait, plein de personnes connaissent ce mythe qui est en fait faux et qui, en réalité, il n'a pas mangé sur les parties en autonomie. Et il a mangé au ravitaillement. Et c'est devenu, il n'a pas mangé pendant la course. Je pense que tu soulèves un point important, là, Naël, d'écart qui peut exister entre ce qu'on entend, 3 heures de 30-30 et ce qui a réellement été fait. Complètement. D'ailleurs, l'exemple que tu donnes, maintenant que le trail est plus médiatisé, j'ai fait de voir sa victoire il y a deux ans, où moi j'ai suivi ça de très loin, il avait l'air de bien se gaver au ravitaillement. Donc, même s'il ne mange peut-être pas ou ne boit pas entre les ravitaillements, je ne pense pas qu'il manque de glucides jusqu'à ce qu'il s'incurutait. J'ai eu des infos qu'il était autour des 110 grammes par heure de glucides sur sa victoire et son record 2022, pour préciser un peu ce que tu as eu. Donc, c'est des chiffres qui tournent. Mais bref, il y a parfois un écart entre ce qu'on peut dire et ce qu'on peut voir. Et du coup, la question que je pourrais me poser, c'est si demain, n'importe qui, par exemple moi, j'entends une pratique comme ça, par exemple 3 heures de 30-30, ça va être quoi le moyen de me dire ? Parce que dans ce que font les légendes, dans ce que font les grands champions, il y a des fois aussi des pratiques qui sont pertinentes. Par exemple, je donnais un exemple d'une sortie longue de 5 heures le dimanche. Bon, globalement, il y a peu de risques que ça me fasse mal. Et au contraire, c'est une bonne pratique. Est-ce qu'il y a des outils qui vont me permettre de me dire ça, c'est une bonne idée et je peux peut-être l'appliquer à moi, à l'adapter ou pas ? Et comment je peux essayer de trouver des pistes pour me dire ça, c'est une bonne idée, ça, c'est peut-être une mauvaise idée ? La bonne idée, c'est d'avoir un coach, tout simplement, parce que le problème, c'est que l'écranante majorité des pratiquants de compète s'auto-entraînent. Donc, ils ne sont pas armés, aussi passionnés soient-ils, ils ne sont pas armés pour avoir les tenants et les aboutissants, que ce soit sur le terrain ou scientifiquement. Donc, la meilleure chose à conseiller aux gens, c'est d'investir une partie de leur argent sur un coach. Et ça, c'est à la fois hyper opposant pour le cerveau des gars et aussi, le meilleur investissement qu'on peut faire, il est toujours sur soi-même parce que ça, les impôts ne peuvent pas nous prendre une portion de ce qu'on investit sur soi. Donc, voilà, le meilleur conseil, c'est d'avoir un coach. Oui, et puis, alors, je pense Paris Colligier, mais du coup, je vais rebondir dessus pour argumenter encore plus. Au-delà des compétences que pourrait avoir l'entraîneur via ses diplômes et son parcours, voilà, là, tu nous interrogeais beaucoup, finalement, Cyril, sur l'interrogation de ce qu'on fait, la remise en question, la réflexion, etc. Et au-delà des compétences du coach, peut-être que finalement, à deux, on sera meilleur que tout seul. et des deux côtés. Voilà, moi, je pense qu'un entraîneur, si on le challenge, c'est le meilleur moyen qui nous entraîne pertinemment dans la visualisation, dans la personnalisation et puis qu'on le fasse aussi réfléchir, finalement. Donc, on va tous se tirer vers le haut. Donc, au-delà de ses diplômes et de ses compétences, je pense que c'est le meilleur moyen, justement, soi-même d'éviter des erreurs et d'être meilleur, encore une fois, à deux parce que quand on a un regard extérieur sur ce qu'on fait, il va peut-être nous dire « Attends, mais là, les 3 heures de 30-30, non, parce que… » Et la discussion va faire « Ah ouais, ok, maintenant, avec deux cerveaux, j'arrive à une conclusion qui semble beaucoup plus claire et utile pour moi. » C'est vraiment quelque chose de récent, je trouve, l'auto-entraînement. Ma génération, moi, j'ai 46 ans, ma génération de compétiteurs, c'était très rare de voir des sportifs de compète qui s'entraînaient tout seuls. C'est très, très rare. La plupart des gens s'entraînaient en groupe d'entraînement et c'est quelque chose de récent. Je ne suis pas sûr que ce soit l'évolution récente la plus intelligente en ce qui concerne l'entraînement. Je rebondis sur un truc qu'Anaëlle a dit qui me paraissait pertinent, c'est que, en dehors de ça, les 3 heures de 30-30 de Kylian, pour reprendre cet exemple que je vais utiliser en filigrane tout le long, mais on pourrait prendre n'importe quel exemple, peu importe. Les 3 heures de 30-30 de Kylian, ils ne lui sont peut-être pas sortis de l'esprit comme ça un matin en un claquement de doigts. C'est probablement une décision commune avec la personne qui participe à son entraînement. Comme la décision de certains entraînements de la plupart des champions sont en fait la décision de eux et leur entraîneur. Donc, il y a déjà deux cerveaux qui vont amener à la prise de décision du comportement numéro 1 qu'on aimerait peut-être reproduire. Donc, peut-être qu'il en faut un deuxième pour se confirmer que nous aussi, on veut le reproduire. Et oui, je suis assez d'accord avec toi, Olivier, sur le fait que l'auto-entraînement, c'est très récent. Ça dépend des sports, je pense également. Il y a plein de sports où ça ne se fait pas. Il y a plein de sports où ça se fait beaucoup et je pense que c'est lié aussi au fait que maintenant, on peut trouver beaucoup d'informations sur comment s'entraîner et des fois qui seront super pertinentes. Il y a beaucoup d'infos qu'on va trouver qui seront pertinentes et qui nous correspondront plus ou moins, mais ne seront pas forcément délétères. Moi, il y a aussi ça qui me soulevait des questions dans les idées. C'est qu'au final, tu fais une sortie de 4 heures comme Blandini-Rondelle. Bon, ce n'est pas très grave. Par contre, tu commences à aller sur d'autres comportements, par exemple 3 heures de 30-30, par exemple certains régimes ou par exemple certaines autres pratiques, quelles qu'elles soient. Tu as aussi un côté délétère ou risqué derrière et ça, ça demande à être questionné, je pense. Oui, ça va faire la suite de ce que tu dis. Alors moi, c'était sur l'entraînement exemple de Kylian, mais ce sera la même chose sur des régimes, de la récup, ce que tu veux. Là où l'exemple de Kylian est très facile à justifier, c'est que sa carrière commence à être extrêmement longue. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'est pas performant et qu'il ne continue pas à progresser. En tout cas, il ne réglisse pas, à minima. Et je ne crois pas qu'il se blesse tant que ça. Ça lui arrive, mais vu les charges qu'il se met, il ne se blesse pas beaucoup, visiblement. Et donc, je ne vais pas apprendre à Luvier ou à toi qu'il y a sans doute énormément de progressivité dans ce qu'ils font. Je ne pense pas qu'il sorte un truc du chapeau tous les matins. Comme tu l'as dit, je pense qu'il est arrivé à cette séance avec beaucoup de choses en amont. Et qu'aussi, il a un tel bagage que s'il veut continuer à progresser, il est dans l'obligation d'aller chercher de nouveaux leviers. Mais les gens ne se rendent pas assez compte que je ne me rends pas compte que l'âge Kylian est autour des 40 ans. Non, Série ? Oui, 36, 38. Il a percé très, très jeune. Et il s'entraillait déjà de dur quand il était enfant. Les personnes ne se rendent pas compte de tout ce qu'il a déjà en stock, entre guillemets. Tout ce qu'il a déjà exploré et qu'aussi, il doit être extrêmement robuste à la charge. Voilà, tu parles là du coup principalement des sports d'endurance. Moi aussi, j'ai pu voir chez des athlètes champions olympiques, champions du monde, des choses qu'on ne verrait pas aux quatre coins de la rue. Mais parce que, encore une fois, il faut voir ce qui est fait depuis des années et que si on veut continuer à se challenger et stresser l'organisme, on est obligé d'aller sur des choses qui paraissent exceptionnelles mais qui ne le sont pas forcément parce qu'un mois plus tôt, c'était la même chose et un petit cran en dessous finalement. Il y a un point qui moi personnellement me semblait être une réponse à ces pratiques des fois qu'on voit à ce biais du survivant et à ces pratiques qu'on peut voir des fois qui sont un peu atypiques et qu'on aimerait s'appliquer à soi-même comme par exemple les trois heures de 30-30 ou n'importe quoi d'autre. C'était en fait la littérature scientifique qui est peut-être des fois je trouve un rempart à certaines choses puisque comme elle se base sur plein de gens qui ont été testés sur un protocole, elles vont pouvoir dire en moyenne, de manière générale, ça a l'air d'être une bonne idée ou ça a l'air d'être une mauvaise idée et je me disais c'est peut-être déjà un premier rempart et donc je voulais aborder avec vous la question comme vous avez cette casquette entraîneur et chercheur ou en tout cas pied dans la recherche, selon vous qu'est-ce que ça peut être les bénéfices ou les avantages d'appuyer son approche de l'entraînement, de l'ancrer dans la littérature scientifique ? Qu'est-ce qu'on peut en retirer ça comme bénéfice et après on viendra peut-être sur les points négatifs de cette approche-là ou d'utiliser la littérature mais tout d'abord qu'est-ce que ça peut être les bénéfices selon vous de s'appuyer sur la littérature pour entraîner des gens ? Alors si la question c'est pour des entraîneurs ou si la question c'est pour des pratiquants la réponse est très différente. Le truc c'est que pour un pratiquant sauf s'il a une formation scientifique il n'est pas beaucoup plus avancé d'avoir accès à des articles scientifiques parce qu'ils sont en anglais parce qu'ils ne sont pas si faciles que ça à lire pour quelqu'un qui n'est pas formé donc la plupart du temps ça vire au sketch c'est-à-dire que les gens trouvent un abstract ou une traduction d'abstract c'est-à-dire de résumé de l'étude et ils ne retirent qu'une phrase de la conclusion et ça tourne au sketch parce que ça peut refaire un petit peu une punchline comme la punchline des 30-30 mais version recherche quoi. Donc pour les pratiquants je ne suis même pas sûr que d'ancrer sa pratique dans la science ça soit et réaliste et possible pour la raison que je viens de donner après pour un entraîneur c'est autre chose effectivement un entraîneur sauf s'il est vraiment old school et pur jus terrain avec finalement beaucoup d'expérience mais quelqu'un d'assez réfractaire à la science on en a rencontré peut-être moins maintenant mais il y a 10 ans ou 20 ans on en croisait des entraîneurs nationaux des entraîneurs de haut vol qui n'avaient jamais ouvert un bouquin de physio et il ne s'en portait pas plus mal hormis ce cas de figure là qu'on voit de moins en moins là effectivement à mon avis c'est les deux faces d'une même pièce d'un côté la science ou la recherche scientifique ce qui n'est pas la même chose et de l'autre côté le terrain oui complètement après finalement pour moi je pourrais un petit peu prendre la suite d'Olivier sur ce que j'ai dit tout à l'heure avec le pratiquant qui va s'appuyer sur un entraîneur et où on va limiter la prise de risque déjà la première chose pour moi à être curieux de la science c'est qu'on va être curieux sur des questions ça ne veut pas dire que tout sera juste dans la science ça ne veut pas dire que tout sera justifié comme l'a dit Olivier il va falloir aller plus loin que l'abstract et je pense qu'Olivier comme moi on a creusé beaucoup de sujets en science et que dès qu'on creuse un sujet on va écarter beaucoup plus d'études qu'on en gardera pour autant en 2023 il n'y a quand même pas beaucoup de sujets qui ne sont pas documentés il en reste encore qui le sont peu mais pas tant que ça et donc à partir du moment on commence à se retrouver avec 5, 6, 10 études sur un même sujet qui sont relativement robustes avec des populations qui ressemblent à celles qui sont les nôtres avec un protocole qui est crédible certes je pourrais tout de suite prendre de la hauteur sur les résultats en disant comme tout le monde attention il y a des écarts-types attention tout le monde ne tire pas dans le même sens mais comme dans votre groupe d'entraînement tout le monde ne va pas répondre de la même façon à une augmentation du volume à l'entraînement à la musculation etc. pour autant pour autant si sur 5 études de 10 personnes soit 50 personnes sur un même sujet sur un protocole très rigoureux etc. si on voit que dans l'ensemble tout le monde tire plutôt dans le même sens déjà ça va quand même nous renforcer je pense dans nos pratiques dans notre façon de voir les choses et puis derrière évidemment rien remplacera le terrain d'autre part parce que comme tu l'as dit Cyril un homme n'est pas une femme un jeune n'est pas un ancien un débutant n'est pas quelqu'un d'expérience etc. mais ça va venir clairement renforcer nos pratiques ou pas être plus serein dans ce qu'on fait être plus fin par contre là où je suis je suis complètement Olivier c'est qu'on ne s'invente pas lecteur de science et surtout capable de de tirer les bonnes et les mauvaises choses des articles ce que tu viens de dire ça me fait penser à quelque chose à Noël c'est l'idée que dans les études tu as effectivement l'écart type la moyenne vers où tout le monde tire etc. mais tu as aussi un truc qui est parfois oublié c'est l'ampleur de l'effet dans l'étude qui est par exemple dans les méta-analyses ils leur sortent mais n'importe quelle étude elle a sa taille d'effet et qui te permet de te dire des fois ah bah je sais pas il y a 50 personnes il y a 200 personnes l'effet il est significatif il est super enfin c'est super ça te laisse entendre que tout va bien et en fait quand tu regardes la taille de l'effet tu te dis en tant qu'entraîneur est-ce que j'ai vraiment envie de changer mes pratiques et de mettre en place tout ça pour un bénéfice par exemple si petit ou à l'inverse ah ouais tout le monde va dans le même sens et en plus de ça l'effet il est super important tu vois il y a aussi cet indicateur là des fois qui te quantifie la taille de l'effet à quel point est-ce que l'intervention elle est efficace ou pas pour améliorer n'importe quel paramètre d'endurance je sais pas mais je l'en vais au 2 max parce que je lisais des trucs là dessus des fois tu dis bah j'étais là dedans ah bah c'est significatif super ah mais l'amélioration en fait elle est toute petite est-ce que j'ai vraiment besoin est-ce que je peux pas choisir en tant qu'entraîneur avec la science derrière moi je peux pas choisir un autre protocole qui aura une taille d'effet encore plus grande parce que les deux seront efficaces mais il y en a peut-être une qui aura encore plus d'effet sur mon athlète que celui que je viens de voir donc ça je trouve que c'est aussi un élément important ça permet un peu de quantifier l'ampleur d'un effet on va dire je trouve tu vois dans ce que tu dis que ça montre encore à quel point c'est compliqué parce que non seulement il faut être capable de la lire l'étude mais en plus même si t'es capable de la lire dedans il y a des sous-couches quoi d'emmerdement et là c'est un bon exemple parce que même s'il y a des choses qui statistiquement apparaissent ça peut finalement apparaître à un niveau qui mérite pas qu'on chamboule tout le système donc tu vois moi je trouve que malheureusement ce que tu dis ça ne fait que nous éloigner de la recherche parce que qui est capable de lire à ce niveau de détail les études pour en modifier un système d'entraînement là ça frôle le zéro c'est très très proche de zéro donc moi quand j'entends ça je comprends pourquoi les entraîneurs certains se braquent vraiment contre ça parce que même en voulant bien faire plus tu creuses plus plus faut creuser et moins c'est certain donc moi je trouve que c'est décourageant tu vois plus qu'autre chose ouais après t'as certaines formations ou certaines tu vois par exemple maintenant t'as de plus en plus de personnes qui s'avancent au sport scientiste et je pense que c'est justement le bon terme la personne qui a justement les compétences scientifiques j'ai l'impression que c'est vraiment ça en tout cas le rôle du sport scientiste c'est de faire le lien entre science et sport et d'essayer de connecter les deux pour dire ok la littérature montre ça le sportif a besoin de ça l'entraîneur a besoin de ça comment est-ce que soit je suis les deux et dans ce cas là j'essaie dans mon cerveau de jouer les deux rôles et de les connecter soit je collabore avec une équipe je suis le sport scientiste et il y a l'entraîneur et comment est-ce que nous deux on peut mettre en commun l'approche très terrain et l'approche très science pour peut-être trouver un espèce de mélange qui soit pertinent je sais pas ce que t'en penses à Naël parce que toi t'as cette casquette un peu ouais 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 mais justement on est beaucoup critiques depuis le début au collivier et les gens vont dire qu'on est très négatifs mais je pense que ça va être pour en ressortir beaucoup de positifs en conclusion je vais tout de suite être réaliste sur le fait que c'est un job qui aventure anglo-saxon et qui sera souvent en France l'apanage de très grosses structures très riches on va être plus en plus dans le foot dans le rugby pour ne citer que ces sports-là ou le vélo maintenant ouais c'est que ça donc finalement des sports à gros enjeux avec des millions qui sont mis sur la table et où du coup on se dit bah tiens si je paye un mec qui arrive à faire le lien entre les deux peut-être qu'on limitera un peu la prise de risque qui fera le lien entre le terrain et les aspects médicaux entraînement etc donc là où je suis réaliste c'est que je pense que parmi les personnes qui vont nous écouter très peu auront la chance ou pas d'ailleurs de collaborer avec ce type de profil et donc là où je suis Olivier c'est qu'il va falloir voir ce qui est mieux pour moi-même pour moi-même si je suis entraîneur et y aller step by step moi par exemple si je pouvais rebondir sur quelque chose qu'on a beaucoup dit en amont je cite souvent sur le webinaire parce que je sais que ça parle aux gens et qu'il est tellement extrême dans le ressenti des gens je vais citer Philippe Pucat avec qui j'ai collaboré très longuement je vais le citer parce que tout le monde sait qu'il n'a pas fait l'étude dans le sport tout le monde sait qu'il ne sait pas c'est quoi la science et qu'il ne connait aucun mot scientifique tout le monde sait qu'il a énormément testé pendant longtemps et que les athlètes qui ont eu les premières années jamais ils aimeraient le recroiser parce qu'il a tellement testé qu'il en a plus cassé qu'on est vers le haut des premières années toujours est-il que par essai, erreur et capacité à analyser ce qu'il fait il fait partie des entraîneurs que j'ai croisés sur lesquels j'ai moins eu le besoin d'aller me justifier par la science alors lui il est passé directement par le terrain et que par le terrain il arrivera peut-être moins à mettre des mots qui nous vont nous parler je ne sais pas l'entraînement polarisé l'entraînement par bloc etc pour autant je pense qu'on peut faire un compris entre tout ça et là où je vous suis tous les deux et moi le premier il est dur de faire le tri parmi toutes ces infos qu'elles soient sur les réseaux qu'elles soient dans la science qu'elles soient sur le terrain mais déjà attachons-nous à faire les bases personnellement je pense que justement là où vous l'avez dit parfois on peut se cacher derrière la science ou se cacher derrière ce que font des élites sans prendre le temps d'analyser que dans le sport que je maîtrise plutôt bien dans le sport dans lequel je suis diplômé est-ce que déjà les bases sont bien faites est-ce que j'arrive à emmener mes sportifs derrière moi sur les bases avant de commencer à me questionner sur des choses beaucoup plus poussées et du coup rien ne m'interdit pendant ce temps-là et ces premières années de me questionner de lire d'essayer de comprendre de discuter d'échanger voilà je pense que vous ne me construirez pas sur le fait que si on formalise bien les choses nous les premiers on répondra à des jeunes entraîneurs si la question est bien posée et on pourra on ne sait pas qu'on ressort 50 messages à la sortie du webinaire mais c'est un exemple et donc voilà faites bien les bases et puis ensuite peut-être que ça va vous laisser le temps pour mieux comprendre ce qu'est la science et comment on peut s'en servir pour prendre cet exemple et pas simplement ah bah tiens je ne sais pas moi combien de fois si on ne parle que d'entraînement j'ai vu des études qui vont où on va me dire oh t'as vu Annel il y a une étude qui vient de sortir le polariser c'est nul maintenant il ne faut faire plus que du seuil tu ouvres l'étude c'est des stages qui font 4 heures de sport par semaine et on parle d'un sport d'endurance donc quand même un sport où il faut plutôt du volume et le protocole dure 2-3 semaines donc il répond très vite à l'entraînement il progresse et puis en face on a un groupe contrôle qui reste à ces 4 heures de semaine qui ne fait rien de plus bon bah ouais j'ai pas besoin de lire la science pour savoir qu'ils vont progresser donc finalement voilà soit un peu comment dire là tu te mens à toi-même et tu ne te respectes pas en disant ça ou alors j'aimerais pas être entraîné par toi donc je suis un peu brut mais donc prends le temps d'aller chercher les bonnes études et puis comme l'a dit Olivier finalement il ne reste pas tant que ça mais ça prend du temps et je pense que moi le premier je découvre encore des choses sur certains sujets alors que alors que je pensais enfin comment dire de façon très humble maîtriser certains sujets donc ça demande vraiment une remise en question quotidienne ce que dit Annaëlle et ce sur quoi je veux rebondir c'est parce que depuis le début je trouve que c'est un peu déprimant ce que je raconte et ce que raconte aussi Annaëlle mais en fait voilà la clé de voûte c'est la chose suivante à mon avis pour l'écrasante majorité des gens qui nous écoutent il n'y a pas besoin de se casser le citron pour progresser tu vois et en fait c'est toujours des mauvaises questions au mauvais moment ça pourrait être des bonnes questions mais à d'autres moments de ta carrière donc en fait l'entraînement simple voire simpliste convient à l'écrasante majorité des gens pour progresser à un niveau qu'ils n'imaginent déjà pas à un niveau hyper satisfaisant tu peux y arriver avec des choses hyper simples avec juste un petit peu de cœur à l'ouvrage et un minimum de raison dans comment tu agences les choses mais en fait le message je pense c'est ne cassez-vous pas la tête à moins d'aller aux Jeux Olympiques ou de préparer des grosses compétitions nationales allons peut-être pas si haut il n'y a pas besoin de se poser des grandes questions soit scientifiques soit même des grandes questions de terrain les choses simples aident l'écrasante majorité des gens à progresser à un niveau qu'ils n'imagineraient pas si je veux nuancer un poil ton propos même si je suis majoritairement d'accord avec toi Olivier je pense que en fait pour la base pour revenir un peu sur ce que Annaëlle connecter un peu ce qu'Annaëlle disait avec toi pour la base de l'entraînement il y a plein de personnes qui déjà progresseront avec des choses très simples avant de se dire attends Kylian il a fait ça ouais enfin ça fait un an que tu cours peut-être qu'avant de faire 3h de 30-30 t'as besoin d'autre chose dont par exemple comme tu viens de le dire une base avec une structure juste un cycle d'entraînement qui alterne de la charge du repos et des choses assez basiques et déjà là tu vas avoir des progrès considérables et je pense que quand tu auras construit cette base pour revenir un peu sur ce que disait Annaëlle quand tu auras un peu construit cette base structurée cette base d'entraînement que tu es capable de tenir régulièrement tu auras déjà fait des progrès et là si tu veux passer des capes alors il y aura un besoin de se poser des questions mais tu commenceras à avoir une telle connaissance de toi aussi je pense que tu commenceras déjà naturellement à te dire c'est peut-être pas la meilleure des idées ce que je vois par exemple qu'il a de faire etc je voulais me faire l'avocat du diable sur un autre truc et là du coup je vais mettre ma casquette d'académicien deux secondes je la remets deux secondes c'est qu'il y a quand même certaines formations qui par exemple dans les STAPS ont pour but de sensibiliser les entraîneurs le plus possible à la science et je reprends l'exemple du master dans lequel j'intervenais de temps en temps le master EOPS entraînement optimisation de la paire sportive c'est peut-être celui que tu as fait Annaëlle quand tu étais passé par STAPS je ne sais pas oui carrément je ne pense pas dans la même ville mais oui carrément du coup j'étais intervenu dedans plusieurs fois et typiquement moi j'intervenais dedans parce que à la base j'étais santé donc je n'intervenais pas en tant qu'entraîneur et psycho en plus donc je n'intervenais pas du tout dans ce master là en tant que je vais vous apprendre à entraîner j'intervenais en disant hello les jeunes comment est-ce que vous allez lire un article ok un article c'est chiant mais voilà ce que vous pouvez retirer comme info ça c'est intéressant ça ça veut dire ça ça veut dire que c'est important ça veut dire qu'on s'en moque et je pense que maintenant c'est quand même une évolution de la formation qu'il y a pu avoir depuis quelques années de master et ops les master steps sont de plus en plus teintés de cette approche scientifique qui des fois déplait aux étudiants moi j'avais pas mal d'étudiants justement qui étaient en master et qui disaient non mais on bouffe des articles tout le temps et les réponses des directeurs de master des facs où j'ai travaillé c'était ouais c'est le but du master si tu ne veux pas bouffer d'articles c'est qu'en fait il te faut une licence donc ils étaient un peu tranchés là-dessus donc maintenant j'ai quand même espoir que certaines formations comme ça aident un peu plus à digérer la science un peu casse-noix pour reprendre tes propos Olivier que j'ai des casse-couilles moi tu veux me reprendre cite-moi correctement s'il te plaît très bien un peu casse-couilles pour voilà donc je voulais me faire un peu l'avocat du diable là-dessus deux secondes et du coup ça m'amène directement à une question que je me posais vous est-ce que vous imaginons il y a des athlètes des entraîneurs des coachs qui nous écoutent là donc pas les pratiquants mais vraiment des personnes qui interviennent avec des athlètes et qui se disent j'aimerais bien rajouter cette casquette à mes compétences parce que toutes les formations ne sont pas scientifiques je prenais l'exemple des STAPS c'est une formation scientifique parce que ça passe par un UFR UFR c'est l'unité de formation de recherche donc ça passe par un bout de recherche donc c'est teinté à cause de là où ça se passe mais il y a d'autres formations pour être coach et tu n'es pas obligé de faire STAPS pour être entraîneur et il y a plein d'entraîneurs super forts même qui ne sont jamais passés par STAPS admettons je crois que c'est l'exemple du BPJEP il me semble que BPJEP ce n'est pas trop ancré dans la littérature scientifique ce n'est pas en tout cas l'approche du diplôme si un entraîneur comme ça souhaite rajouter cette casquette est-ce que vous vous avez connaissance de formation qui aide à aller vers ce type de compétences moi je ne connais pas de formation privée donc hors STAPS qui te donne les clés les clés dont tu parles à ma connaissance je ne sais pas Naël c'est le coach G.A non non je voulais juste rebondir sur un autre truc avant Cyril et je répondrai ensuite quand tu donnais ton exemple d'intervenant à la fac je pense que justement on a toujours cette dichotomie tu vois entre c'est la science ou c'est le terrain c'est très français ça beaucoup de scientifiques vont appuyer sur le fait que la science est peu maîtrisée par les gens de terrain et inversement les gens de terrain vont dire non mais vous êtes complètement décontextualisés du terrain et là où je suis tes jeunes étudiants c'est qu'il y a vraiment une frontière entre les deux il y a une espèce de balance et que l'exemple que j'ai eu tout à l'heure sur un exemple à la con pour se faire la suite du casse-couille voilà mon exemple d'un protocole au seuil voilà bref quel que soit l'exemple moi j'ai trop croisé de jeunes professionnels qui soit vont s'appuyer sur la science soit sur le terrain mais qui du coup sont complètement déconnectés de l'un ou de l'autre vont lire une étude vont dire ah non mais il faut faire ça je l'ai lu non mais t'as déjà été sur le terrain ou pas et inversement voilà l'inverse tu as déjà des exemples en tête et du coup je pense qu'il y a vraiment cette obligation de mon point de vue à ce que nos jeunes stapsiens même si c'est pas dans leur cursus qui se forcent à faire des stages à bouffer des stages et si c'est pas des stages c'est d'aller travailler dans le petit club du coin etc parce que ça reste la meilleure formation pour tester les choses essayer les choses quel que soit le public et puis finalement là la science va prendre beaucoup de relief va beaucoup les aider parce que ah bah tiens ça marche pas tiens il faut que je me questionne sur ce sujet etc je pense que c'est vraiment important quand on a un jeune étudiant ou un jeune professionnel d'aller beaucoup sur le terrain mais en même temps de ne pas faire que du terrain surtout en 2023 ah bah du coup alors je me permets juste de rebondir je suis désolé mais parce que c'était quelque chose qui me tenait énormément à coeur avec les étudiants c'était quelque chose sur lequel j'insistais beaucoup je leur disais à tous quelle que soit la formation master j'intervenais énormément en master donc j'ai cet exemple je leur disais moi là on est dans une salle de cours je suis chercheur je ne c'est pas moi qui vais vous donner les billes de terrain donc moi je suis là pour vous donner de la littérature pour vous donner des évidences de ce qui semble être le mieux pour voilà vous apporter des billes scientifiques la fac elle vous donne des conventions de stage les structures elles vous accueillent vous pouvez faire autant de stages que vous voulez quand vous êtes étudiant vous pouvez faire des stages facultatifs en plus vous pouvez faire des stages qui durent deux jours enfin vous la faculté a justement cet avantage de faciliter l'accès aux structures et même par exemple tu as deux jours de vacances tu as un week-end prolongé tu peux faire une convention de stage facultatif pour aller trois jours dans une structure et donc s'il y a des jeunes stapsiens qui nous écoutent en tout cas là je le transmettrai au plus grand nombre c'est faites des stages en plus la fac elle est là pour vous apporter les billes scientifiques le terrain ce sera apporté par le terrain et du coup pour être le meilleur du monde pour pas avoir le cul entre deux chaises mais vraiment réussir à connecter les deux je pense que pendant la formation essayez de faire le plus de stages comme ça et de voir le plus de situations différentes en plus de ça de diversifier les contextes où on intervient ce sera peut-être quelque chose qui parlera enfin qui aidera à progresser je pense ouais et puis pour clôturer le sujet je pense que je sais qu'Olivier en parle souvent et moi aussi déjà notre quelque soit notre métier dans le sport on sait très bien que c'est saturé donc le meilleur moyen de se créer des opportunités c'est de bosser sans trop se poser de questions au début de notre carrière pour se créer du réseau des opportunités et puis bah voilà tant que tu es sur des stages tant que tu es encadré etc tu prends pas tant de risques que ça par contre tu vas te crédibiliser parce que tu vas maîtriser des sujets tu vas les tester les corriger et puis bah quand les les vraies opportunités arriveront tu seras beaucoup plus crédible que si tu n'avais fait que le BP ou que de la science et donc non non pour finir de vous répondre parce que c'est pas c'est pas l'objet du jour mais mais oui on a mis en place une formation il y a 10 ans maintenant à transfert et certes on va pas comme le disait Olivier lire des articles et apprendre et les maîtriser par coeur par contre voilà les intervenants je pense qu'ils vous parlent des gens comme Yann comme Aurélien comme Jean Bonin-Marin Aurélien Broussal etc en tout cas on essaye au maximum d'avoir des intervenants qui soient soit des gens de terrain comme Aurélien mais qui sont en capacité de justifier leur choix et ou comment dire les différents chemins possibles ou des gens comme Jean Bonin qui est un bon exemple qui va être à la fac mais qui met le pied sur le terrain tous les jours et qui du coup quand il va vous parler d'une étude il va tout de suite avoir la capacité à vous dire voilà ce qu'on peut en retenir voilà ce qu'on peut pas en retenir si on parle d'un autre sport c'est différent etc je suis pas venu pour en faire de la pub mais malgré tout je pense que se nourrir de ce type de personnes permet d'avoir cette capacité à faire le lien entre la science et le terrain et de le faire justement il y a un point il y a une phrase que tu viens de soulever que je trouve hyper importante et je voulais rebondir là dessus si tu me permets tu viens de dire être capable de justifier nos choix et ça des fois je trouve que pour reconnecter au tout début de la raison de notre réunion aujourd'hui c'était un peu ça en fait que je voulais discuter en filigrane sous ce biais du survivant qui était une bonne excuse pour en parler c'est l'idée de des fois pouvoir justifier ses choix et alors je suis peut-être un peu trop prudent mais tu vois quand j'ai un athlète que j'entraîne et que je lui propose un programme des fois je me disais j'ai quand même une espèce d'obligation de responsabilité un peu morale en me disant ce mec il m'a sélectionné il y a un à 60 de coach il s'est dit je vais le faire avec Cyril c'est pour ça que moi j'avais une tendance j'ai quand même une tendance souvent à me réappuyer en me disant ok c'est quoi les bases par exemple scientifiques c'est quoi les bases de la physio et après on verra comment on affine ça parce qu'en fait ça me permet de justifier mes choix comme tu viens de le dire d'être capable de dire je fais pas ça parce que j'ai vu une vidéo farfelue sur internet ou parce qu'il y a un champion qui a dit qu'il mangeait je sais pas quoi comme Courtenay il mange des cheeseburgers au ravito et il court vite du coup je le conseille à d'autres athlètes j'avais l'impression que justement cet ancrage scientifique me permettait de justifier mes choix et après ça veut pas dire que je reste ancré là-dedans mais c'est un bon fondement je trouvais pour non non écoute je suis content que c'était plus que j'ai dit ça parce que ça me tient à coeur c'est que je pense qu'Olivier en plus c'est comme ça le plus que je connais de lui et je sais qu'il ressemble beaucoup Aurélien là-dessus il est dans la responsabilisation de ses athlètes et dans leur capacité à moyen long terme à comprendre ce qu'ils font et à pouvoir faire les choses sans Olivier entre guillemets et qu'ils soient simplement là pour les accompagner à terme alors on a la chance d'être avec des sportifs de niveau c'est un peu différent mais malgré tout bien au contraire je pense que l'un n'empêche pas l'autre et que si déjà tu n'es pas capable d'expliquer à ton athlète pourquoi il va faire ça t'as peut-être déjà une question à te poser sur ce que tu lui proposes lui expliquer un peu mieux que ouais mais j'ai entendu deux personnes qui l'ont fait et ça a l'air bien et voilà je t'ai donné l'exemple tout à l'heure je sais que je vais citer personne donc ils le prendront pas mal et puis ils savent que je suis comme ça mais neuf stagiaires étudiants que j'ai sur dix le nombre de fois où je veux entendre tiens Nel je mets ça en place tu penses que c'est bien mais moi je pense rien c'est toi qui es dans le contexte c'est toi qui le maîtrise et explique moi pourquoi tu le fais et là c'est souvent un petit peu plus compliqué et ça veut pas dire qu'on peut tout maîtriser de but en blanc quand on a vingt ans pour autant il me paraît difficile moi de mon point de vue on fait du service à la personne quel que soit le niveau de nos athlètes quelle que soit leur implication j'aurais du mal tu vois d'envoyer des séances copier-coller ou que j'ai vu à droite à gauche sans être sûr de moi et encore une fois ça c'est encore une fois je ne citerai personne mais quel que soit le niveau des athlètes c'est des choses qu'on peut croiser je pense qu'Olivier rebondira au pas dessus il sera d'accord ou pas pas besoin de parler d'athlètes d'un niveau disons faible croisez ça bien au contraire il y a un dernier point que je voulais soulever parce qu'en fait qui me semblait important c'était un peu dans les limites des fois alors on en a déjà soulevé quelques-unes mais dans les limites qu'il pouvait y avoir dans la littérature puisqu'elle apporte des réponses des fois à certaines choses mais des fois non et peut-être que vous aurez envie de rebondir là-dessus mais il y a un truc que je trouve qu'il ne faut pas oublier c'est que comme la littérature elle donne juste des grands axes très généraux des grandes tendances comme tu l'as dit tout à l'heure en moyenne sur plein de personnes testées bon ça a l'air d'aller dans cette direction mais il y a plein de situations où en fait il n'y a pas la réponse déjà il y a des questions qui ne sont pas répondues je donnais l'exemple l'autre jour en échangeant avec Adrien Séguré qui est l'entraîneur de l'équipe de France de Trail donc l'épisode est disponible en ligne pour ceux qui veulent l'écouter je trouve que c'est quelqu'un de très réfléchi et de très pertinent dans ses choix qui se posent beaucoup de questions et on disait la littérature elle est super mais des fois tu n'as pas la réponse de est-ce que 5 fois 1000 m à VMA c'est mieux que 6 fois 1000 m ça tu ne le sais pas tu n'as pas d'études là-dessus et toi en tant qu'athlète en tant qu'entraîneur je veux dire tu vas devoir prendre un choix de terrain en disant ça me semble plus pertinent et là ce n'est pas du tout la littérature qui va te le dire donc il y a aussi des fois où même si moi j'ai tendance à argumenter je voulais me faire l'avocat du diable j'ai tendance à argumenter dans le sens c'est important il faut s'appuyer là-dessus parce que c'est des bases et après on construit à partir de ça il y a aussi le côté où des fois par contre on n'aura pas cette base et il va falloir qu'en tant qu'entraîneur on construise sans oui je vais compléter ça globalement en fait la recherche ou la science ne te dit jamais si on va changer d'exemple si 5 séries de 5 répétitions c'est mieux que 4 séries de 6 en fait il n'y a jamais rien qui est dit de cette façon-là parce que sinon il y aurait un gros bouquin qui donne les réponses à tout il serait très gros donc si on va par là c'est jamais la science qui va te donner la réponse certaine à une question mais la bonne nouvelle c'est que tu n'as pas besoin non plus de cette réponse certaine pour conférer ce qu'on disait au préalable de faire progresser l'écrasante majorité des gens et pour les athlètes les top athlètes mondiaux là je vais être plus tranché pour moi là la science elle est presque d'aucun secours pour le top mondial parce que et bien conférer l'exemple de Kylian tu dois préparer des mutants et aucune étude scientifique a pris des mutants comme sujet d'expertise quand tu as déjà des athlètes de top niveau dans une étude tu cries tu fais des gros yeux donc en fait plus tu t'éloignes du niveau de base plus tu vas vers le haut niveau moins la science me soutient j'ai jamais de réponse j'ai jamais de réponse pour les Jeux Olympiques mais il ne faut pas s'inquiéter parce que quand on est à te poser ces questions là normalement ton expérience de coach contrebalance le fait que tu n'as pas d'élément de réponse avéré la suite et la conclusion finalement c'est un cercle qu'on nourrit depuis le début mais où finalement on se rejoint toujours sur les mêmes choses c'est que essayer de maîtriser les bases et faire les bases et une fois qu'elles le sont on a un métier d'artisan et donc tente de mettre un peu plus de sel un peu plus de poivre voir ce qui se passe peut-être qu'un athlète A il va falloir faire différent d'un athlète B mais là encore une fois on commence à se poser des questions qui arrivent dans un second temps et puis tu n'as pas passé de 20 minutes de VMA à 3h30 donc comme tu l'as dit tu ne prends pas grand risque à faire 5 ou 6 fois 1000 et au pire si 6 c'était trop il a sauté au 5ème ou il a sauté au 5ème mais à coup de pas tu as vite rectifié le tir et finalement plus tu vas avancer dans l'accompagnement de tes athlètes moins ces erreurs arriveront moins ça se verra et et d'un autre côté tu n'as pas pris grand risque à passer en semaine 1 de 5 et en semaine 2 à 6 et puis tu vas tout doucement beaucoup mieux maîtriser ton athlète ce qu'il est ce qu'elle est où elle en est à cette saison là de l'année etc et donc finalement on en revient toujours à la même chose fais les bases essaye tranquillement les choses mais qui sortent pas non plus de n'importe où qui sont logiques donc pose-toi avant de faire les choses je pense que tu vois déjà la base c'est pose-toi avec une feuille et laisse reposer et reviens dessus une heure après et là tu vas dire oula mais pourquoi j'ai écrit ça je suis bête parce que t'étais dans le jus que t'avais oublié ci que t'avais oublié ça et déjà t'as une démarche de chercheur et de scientifique parce que tu remets en cause ce que t'as fait donc déjà je pense que ça c'est une chose très importante c'est essaye d'analyser ce que tu proposes et quand tu vas aller sur le terrain il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas tant d'erreurs que ça je vais conclure merci Annaëlle je trouve ça très modérés très précieux ce que tu viens de dire il y a deux choses qui vont me permettre de conclure cet échange et cet épisode la première chose que t'as dit et que j'aime beaucoup que j'aimerais qu'on retienne sel et un peu plus de poivre comme tu viens de dire rajoute une série de 1000 mètres et n'en rajoute pas 10 d'un coup et tu verras pareil j'avais cet exemple parce que j'avais cette discussion il y a quelques temps t'as envie de voir l'effet de manger moins de glucides sur tes performances sportives parce que c'est un peu la mode en ce moment dans le trail tout le monde reparle de cétogènes des choses comme ça pourquoi pas teste le sur toi en l'en faisant la moitié en l'en faisant un quart et puis un tiers et puis à moitié puis vois ce qui se passe ça se trouve tu seras un des répondants et puis ça va bien marcher donc un peu de sel un peu de poivre ça sera toujours mieux que beaucoup de sel et beaucoup de poivre en plus et l'autre chose que tu soulèves et que pour moi sera la meilleure conclusion de cet épisode c'est se poser des questions comme tu viens de le dire pour moi ça va être ça la plus grande utilité de la science c'est de se poser des questions en fait et écrire des choses dire est-ce que c'est pertinent attends c'est quoi déjà la base physiologique de ça c'est quoi le fondement de ça ok bah peut-être que là j'ai la réponse et comme tu dis c'est un métier d'artisan maintenant que j'ai ces espèces de bases et cette expérience je vais essayer de faire une recette qui me plaît j'aime beaucoup ce qu'a dit Annaëlle notre métier c'est un métier d'artisan on a voulu je pense trop nous le faire nous faire passer pour des ingénieurs je pense que c'est une erreur dans la démarche philosophique je préfère qu'on nous compare à des chefs cuisiniers plutôt qu'à des ingénieurs tu vois parce que ça semble moins glorieux mais déjà c'est pas le cas que les chefs cuisiniers ils assurent et c'est plus réaliste on ressemble nous sommes des artisans avant d'être des ingénieurs ou des savants ou je ne sais quoi d'autre et bien je vous remercie énormément pour votre temps et pour ces échanges que je trouve très pertinents cette thématique et pour cet épisode un peu atypique par rapport à ce que je propose d'habitude un peu plus philosophique on va dire que d'habitude je mettrai tous les liens vers vos réseaux etc. dans la description vous pourrez retrouver le travail d'Annaëlle et d'Olivier dans tous ces liens qui sont présents et merci encore une fois pour votre temps et votre expertise à bientôt à bientôt salut voilà c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui j'espère que son contenu vous a plu et vous a permis de mieux comprendre pourquoi s'entraîner comme une championne ou un champion n'est pas forcément la meilleure des idées je remercie encore une fois du fond du coeur Annaëlle et Olivier pour leur temps et pour leur expertise c'était un plaisir pour moi de discuter avec eux vous pouvez retrouver tout leur réseau dans la description de cet épisode comme je vous le dis à chaque fois pour soutenir mon travail et que je puisse continuer à vous proposer du contenu de qualité je vous invite à aimer cette vidéo à la commenter à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne rater aucun des épisodes vous pouvez même activer la petite cloche pour être notifié à chaque publication je vous invite aussi à vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez la version écrite de ce Scientific Day à très bientôt pour une nouvelle vidéo